Hey salut à tous et à tous c'est Kaffe donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 donc sur civilisation 5 donc nous sommes toujours Gengis Khan voilà donc dans nos amis nous avons les connaissances de civilisation Catherine la Russe et Darius Schler le Perse donc voilà nous nous sommes là alors et nous avons pris connaissance de trois cités états alors alors donc eux ils sont en train de faire une ferme c'est super alors eux sont bientôt morts on aura envie de m'en détruire donc j'ai l'une de nos unités de quelques heures j'ai baissé le son du jeu parce que je me suis rendu compte au montage que c'était un peu fort j'espère que ça sera bon là j'espère que ça sera pas quoi j'espère que ça sera pas grandir ce sera assez fort du moins voilà parce que je l'ai baissé vraiment super bas ben moi je l'entends pas très bien donc j'espère que ça ira donc là on a gagné un nouveau citoyen ici c'est plutôt cool alors tout suivant on va continuer d'avancer un maximum avec eux ils ont fait ils se faire tuer dans le dernier épisode donc on va faire gaffe alors donc j'ai alors on va douter une nouvelle doctrine de production plus 5% à les villes lors de la construction des bâtiments on va prendre ça pop up eux sont en train de faire leur ferme on va continuer d'explorer à la ya on va trouver un peuple à moins qu'on l'ait déjà rencontré les jaunes c'est qui ouais ça doit être les russes ok on va vérifier alors je vais monter le son du jeu parce que j'entends vraiment rien et j'imagine que ça doit être la même chose enseigne nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre coeur à la sagesse ok donc là on a une technologie qui s'est terminée donc on va élevage on va prendre une page vu qu'il y a 3 3 de nos qu'on appelle 3 de nos conseillers qui nous le conseille donc voilà ça c'est bien les russes on finit la ferme on va les faire en s'il 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 et faire une tentation donc eux on va les laisser soigner tranquillement et là il reste un tour donc dans un autre quand ça va être à nous là on aura nos colons donc on peut en faire une troisième ville et on va continuer d'avancer alors on découvre les allemands le puissant peuple allemand vous salue si vous qui arrivez de l'étranger alors alors où est-ce qu'on nous conseille de faire une ville tout en bas ici ou plus haut on va plutôt descendre et on va faire une nouvelle construction donc on va faire des archers et tour suivant alors donc là on commence pas mal à se développer c'est plutôt cool on continue hop on va faire avancer encore nos on préfère une ville ici ouais bon on va la faire là c'est plus donc faut vraiment faire attention quand vous avez des colons ou des paysans dès que vous sortez genre ici là en dehors de vos limites vous pouvez vous faire capturer vous les faire capturer par des barbares qui les ramène à leur camp donc c'est un peu chiant surtout les quand c'est des colons parce que les colons c'est parfois c'est chiant à voir voilà faites juste attention à ça on va rester postiché et est-ce qu'on peut le faire avancer lui non on peut pas peut-être que si on peut euh bon tout suivant donc on va faire une nouvelle ville ici je sais plus de mieux peut-être que ça sera à côté de la mer peut-être qu'il y a la mer juste en bas ça pourrait être cool d'ailleurs si à la mer on va prendre ça navigation à voile hop non y'a pas la mer c'est pas très grave on va voir si on peut déplacer cette unité ouais alors rien de spécial donc que par contre les prochains on va essayer de les faire remonter même si moscou ils vont nous dire de pas construire de qu'on les dérange à construire des villes près de chez eux mais bon alors on va faire une nouvelle ville ici et on va ordonner à nos soldats d'avancer un peu donc eux pourquoi ils veulent pas continuer façon de construction déjà euh tout juste on va faire des marchés bon ils ont pas envie de continuer on va les décaler on va leur demander à s'ils ont fini ah oui ils ont été rapides ok donc ça doit être par là ouais on va voir ok il y a des ruines poursuivant alors nouvelle déclaration publique de l'Allemagne l'Allemagne prochaine protège le cap et le fait savoir au monde entier donc le cap qui est situé ici donc là par exemple l'Allemagne a fait un serment de protection au cap parce que ils ont ils ont dû leur offrir de l'argent ou des unités nous nous sommes enrichis ok donc là on peut acheter des choses super donc une fois que vous avez assez d'argent ici là vous pouvez hop cliquer sur une ville comme ça vous cliquez sur le nom de la ville ensuite vous avez ce menu qui apparaît vous pouvez aller dans acheter et au lieu de produire vos unités en termes de taux vous achetez vos unités donc avec de l'argent que vous avez ici ou des bâtiments vous pouvez tout acheter au lieu de les produire alors d'ailleurs on va peut-être acheter un petit truc allez un monument historique pourquoi pas et poursuivant alors donc vu qu'on est les mongols on a une armée assez puissante je crois que c'est 30% qu'on avait pu dans les pilotes 1 ils disaient qu'il y avait 30% de plus de dégâts ou je ne sais quoi qu'est-ce qu'on a trouvé dans les... ah on n'a juste pas de l'argent d'accord bon bon alors bon tour suivant il y a des moments comme ça où il n'y a vraiment rien d'intéressant où il faut juste attendre que vos unités se créent donc ça va venir alors vous disposez de plus de dégâts ça va défrise euh bleu bleu du problème je ne sais pas pourquoi ça a fait ça alors donc là qu'est-ce qu'on nous conseille il y a des ouvriers allez on va faire des ouvriers et euh là il y a ah non je crois qu'il y avait une l'activité alors hop on va continuer à explorer avec euh ok avec nos lanciers donc j'ai pas encore eu de retour donc de l'épisode 1 parce que je l'ai pas encore posté euh ttu 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 mais euh je je pense qu'il va être posté aujourd'hui on va prendre ça hop je pense qu'il va être posté aujourd'hui et euh et donc voilà je 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 verrai si ça plaît si ça plaît pas et si ça plaît pas mais je j'ai peut-être plus en vidéo mais euh je continuerai évidemment à jouer moi-même enfin moi-même je continuerai à jouer à jouer euh en off quoi pas en vidéo alors on va continuer à avancer donc ce qui est pas mal aussi c'est qu'on peut faire euh je vais vous montrer ça quand ça sera à nous on peut faire des échanges avec euh les autres dirigeants donc ça c'est plus je veux qu'ils allaient nous attaquer euh on va reculé d'une case d'envolée d'attaqué par exemple pour votre diplomatie euh donc là on connaît Bismarck on utilise dessus et changer donc là il a pas de il a pas de ressources de luxe mais ça viendra plus tard que ça on peut même changer des villes mais bon ça j'ai jamais réussi à le faire euh mais ça doit être faisable alors hop on va essayer de terminer sans mourir ok on a réussi voilà on gagne 40 euros et de l'expérience alors alors euh euh on va juste aller voir notre euh hop voilà notre petite troupe voilà euh euh non non je m'introduis pas chez eux donc vous pouvez pas vous introduire chez euh dans le territoire de 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 d'un dirigeant sans avoir passé de de pacte de libre passage sinon vous va vous dire que vous lui déclarez la guerre alors alors ok donc là ils vont venir nous attaquer ok et sinon de pas trop faire de l'UK ouf ah ouais aïe 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 et ils sont comme nous massacrés ok très bien bon eux on va leur dire hop je vais le mettre comme ça là vous avez fini ferme ok on va essayer de les terminer GG alors ta nouvelle technologie tu 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 a les larues et là on va continuer à avancer avec euh pour l'un connu entre dans une nouvelle ère c'estasia quoi alors donc je vais peut-être faire un autre colomb quand quand cet ouvrier sera terminé au changement puissance il peut la détruire son ennemi on l'a voulu faire mais par exemple budapest donc c'est une cité état elle s'est currélée avec kuala lempur et elle nous demande de l'attaqué qu'on pourrait détruire la ville et en retour on sera récompensé sauf que sauf que après les dirigeants d'autres pays vont vous dénoncer et ils pourront vous déclarer la guerre les trucs comme ça en gros vous ne serez pas digne de confiance moi j'essaie de pas trop m'emmêler alors est-ce qu'on peut aussi chez vous donc avec les villes ils vont avec leur vidéo pour attaquer ce camp quand il sera très très bas voilà il attaque quand il sera très très bas gérer avec mes soldats les finir et gagner l'or si trouve plus expérience alors là par exemple il réclame de la teinture on va aller voir si personne a de la teinture personne que je connais pour le moment donc là bas on va les laisser donc voilà j'ai pas besoin de faire grand chose je verrai aussi peut-être en faire des ellipses quand c'est pas super dynamique donc c'est pas sûr que je continue que je continue les mais les vidéos dessus mais si je continue en tout cas si ça vous plaît pas non ils ont étendu leur frontière on va pas pouvoir les décider c'est pas bon faire demi-tour allez enfin demi-tour on va rentrer chez nous on va se déplacer c'est bon hop 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 Alors le peuple le plus bedonnant au monde, on est le 2ème, ok donc là on a déclaré la roue, et ensuite on va reprendre les mathématiques, alors on continue d'avancer, on va continuer à avancer avec eux aussi, pour découvrir pourquoi pas de nouvelles personnes. Début d'un âge d'or, félicitations, nos citoyens sont tellement heureux de vous avoir comme dirigeant que votre empire entre dans un âge d'or, ça n'avait jamais arrivé. D'habitude tu fais, je commence pas comme ça, donc là on dirait qu'il vaut mieux commencer comme ça. Alors, bah non, pas de contourner, dommage. Alors... Ok, on va continuer à revenir avec eux. Bon, eux ils sont assez, assez soignés, ils se sont assez soignés. Alors on attend, tu décors une nouvelle merveille. Donc on va construire une ville par là la prochaine fois pour voir si on peut pas exploiter cette merveille. Vu que j'ai cru lire dans l'épisode 1, du coup qu'on pouvait les exploiter. Donc on verra ça, on verra ça. On verra ça plus tard quand on aura des colons. D'ailleurs, on va lancer un colon non minant. On peut pas en acheter un, ça coûte 500, mais on va en construire un comme ça. Hop, allez, continuer à avancer un peu. Et avec, euh, avec celui-là, avec ses paysans, on va construire une ferme. Euh, on s'est dit, on a déjà avancé avec eux ? Non, pas avancé. On se replie. Et eux, on les a déjà utilisés ? Non. Ok, non, non. Et aussi, si vous détruisez des campements barbares ou des barbares qui sont à côté de cités-états, votre influence augmente pour les cités-états. Enfin, envers les cités-états. Alors, votre quatre premières villes profite d'un bâtiment culturel gratuit. Ouais, je dis pas non. Même si j'en ai trois. Je ne dis pas non. Alors, ok, donc là on arrive au bout. Qui est en attente ? Ah oui, d'accord. Hop, on va aller faire avancer un peu. Donc, parce qu'on, j'ai l'impression que ça passe super vite. On est déjà à 17 minutes de vidéo. Donc, je ne sais pas si je vais faire des épisodes plus longs. J'ai l'impression qu'on ne fait pas vraiment beaucoup de choses dans les petits épisodes. Aïe, aïe. Ok, on découvre aujourd'hui le Québec. Les vrais amis sont rares. Donc là, ils nous demandent si on veut travailler ensemble. Donc, moi je dis oui. Ça, je ne vois pas d'inconvénient. Le seul raison pour lesquels je peux dire non, c'est s'ils m'ont dénoncé. Mais s'ils vous dénoncent, normalement, ils ne vous demandent pas de travailler ensemble. Mais comment tu veux que je fasse ? Et ou si il y a trop de peuples qui ne les aiment pas. Par exemple, si je suis ami avec la Russie et qu'elle a dénoncé l'Allemagne et que je... Du coup, je m'allie avec l'Allemagne. Donc là, on va passer par là. Je m'allie avec l'Allemagne et pour me dire, en gros, que nos relations vont être entachées si on reste amis avec l'Allemagne. Alors, tout cher, tour suivant. Donc, on arrive déjà à la fin de l'épisode 2. Ça passe super, super, super vite. Donc là, vous voyez, il y a une toute bande rouge qui est apparue. Parce qu'on est resté sur leur territoire sans leur demander. Et si toute la borne est remplie, je crois qu'ils rentrent en guerre contre nous. Et là, vu qu'on est sorti, ça va diminuer petit à petit. Alors, la Perse et l'Allemagne ont fait une déclaration publique d'amitié. Donc, vu que la Perse et l'Allemagne l'ont fait, et nous, nous l'avons fait avec l'Allemagne, on va essayer de le faire avec la Perse aussi. Donc, non, il veut pas. Donc, c'est va grave. C'était juste pour avoir un petit trio. Alors, tout de suite. Donc, on va se battre. Pour essayer d'avoir de meilleurs soldats. Et là, on va faire... On va faire des guerriers. Hop. Et avec nos archers, on va avancer ici. Hop. On va demander à eux de... On devrait tout décaler. Et voilà, ils ont gagné plus 5 expériences. Et avec nos archers aussi ici. Hop. On va essayer de... De redescendre. Alors. Ok. Donc, on peut faire une petite promotion. Donc, on peut les soigner immédiatement. Allez, on va faire ça ici. Comme ça. Hop. Allez, avec eux. Et on va continuer à descendre. Et ensuite, avec nos archers de ce côté, on va avancer comme ça. Et ceux-là, on va les faire descendre. Alors. Hop. Décalez-vous. Alors. On avance plutôt bien. Donc, on a déjà 20 minutes de vidéo les gens. Donc, j'espère que cet épisode 2 vous aura plu. Si c'est le cas... Fierre et l'esprit d'ère. On va rentrer en relève classique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et encore une fois, à me dire si ça vous plait. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve pour deux prochains épisodes. On se retrouve pour deux prochains épisodes de ça ou d'autre chose. Je finis juste d'explorer un peu. Et voilà. Donc, on se retrouvera dans l'épisode 3 ou dans une autre vidéo. Allez, tchao. Ok. J'ai oublié de couper le record. J'ai cru qu'en appuyant sur Toursuance, j'ai coupé le record. Bon. Allez, je ne pourrai pas le montage. Je vais vous laisser ça. Tchao.